Bonjour à toutes et à tous. Diasco Foot, le miroir du football congolais, se présente devant vos écrans avec un nouveau concept. Un magazine dans lequel l'actualité du football congolais sera analysée et décryptée avec des invités de marque. C'est donc une émission qui parlera de l'actualité de la semaine. Une actualité qui a été dominée par les matchs qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes aujourd'hui présents devant vos écrans. Nous allons essayer avec mes invités de décortiquer et d'analyser le match qui est réglé entre le Réduire démocratique du Congo. Ainsi, nous allons essayer d'analyser et de voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de cette équipe nationale. Sur cette table, j'ai donc le grand de recevoir le coach Eric Tsubassou. Merci. Bien, je vais me mettre ici sur le plateau. Merci pour l'invitation. Vous aurez le temps de vous présenter. J'ai aussi à mes côtés, à droite, un grand archiviste, un grand analyste du football congolais, M. Roger Loponda. Mais aussi un ancien judoka du Congo, Saint-Paul, M. Pablo Sulebita. Bonjour coach Eric. Bonjour. Avant qu'on entre dans le but du sujet, j'aimerais bien que vous vous présentez à ce public congolais. C'est que vous faites votre curriculum vitae. Quels sont vos projets ? Et voilà, un peu en résumé. Oui, les projets, j'en ai pris beaucoup pour l'instant. Je me suis le coach Eric Tsubassou. J'ai fait une école ici, à l'école belge, l'union belge au niveau des diplômes d'entraîneur, jusqu'au début de Paris. J'ai été reconnu souvent parce que j'avais beaucoup organisé au niveau de l'Europe. Au niveau des jeunes, moins de 20, on a élu jusqu'à moins de 21 et moins de 18. On a fait ça depuis 2008 jusqu'à 2013, où nous avons eu la première fois la chance d'avoir des jeunes qui ont renforcé les locaux au niveau de la gamme des 20. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la première fois qu'on avait réussi à travailler conjointement avec la sélection M, avec la sélection M, et puis après ça, vers 2014, j'ai été nominé titulaire des 8-17, dont j'ai fait la campagne en 2014 avec les 8-17, où j'ai été nominé par le champion du monde de Nigeria. Et ça a été une très belle expérience aussi. Et j'ai eu la chance, par rapport à mon jeune âge, de faire l'intérim en adjoint de M. Christian Tsegi, l'un des deux de la lutte aux confrontations à viser entre le Nigeria et le Canada. Et moi, je suis resté vraiment dans les mémoires de plusieurs Congolais, parce que ça a été un beau travail fourni, et nous en avons été très fiers. A ma droite, un grand archiviste, un grand analyste, M. Rogelio Kondal, et j'ai aussi l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ma table, c'est un loyer du football, comme on l'est. Il y a toute une histoire, toute une bibliothèque derrière lui, et il y a plusieurs gens qui le connaissent, mais derrière les réseaux sociaux, et aujourd'hui, ils auront l'occasion de le connaître aujourd'hui en direct de leur télévision, ou devant leur écran. Bonjour, M. Rogelio Kondal. Bonjour, je vous signale aussi, en passant, que c'est une émission bilingue. Donc, pour vivre sur la Binalinda, là, un coach qui reste, donc on est à l'Est. Donc, on s'est présenté, n'a pas la Kine, on est ici d'amour, l'éloïe au milieu de V.O.G. Voilà, l'éloïe, bonsoir, en tout cas bonjour à tous les Congolais, les papiers dans le monde entier. Donc, nous avons gagné l'éloïe, l'Azara, nous avons tout le coup à Bino, un passionné du football, du sport, déjà, un passionné du sport, et cette passion-là, depuis ma tente d'enfance, déjà, cette passion du sport. Et donc, j'ai pu accumuler, pendant des années comme ça, barcher, j'ai payé des notes, par exemple, si j'étais en déplacement, j'étais assez, disons, je ne peux pas dire sévère, mais j'étais un peu ennuyeux, pour mon entourage, je leur ai demandé, si vous ne faites pas, vous ne m'enregistrez pas, les matchs, bien quoi ? Moi, je ne ferai pas telle chose, mais je ne vais pas faire mes dévoiles, par exemple, et tout autour de ça, il y avait des gens qui sont, ils se reconnaîtront, ce sont des membres de ma famille, et là, on va dire qu'on n'a pas, à Sala Niosso, Bazo a enregistré, Bazo a enregistré, Kote-Hu-de-Langa, de mon côté ici, Nazaïk a enregistré, championnat des pédagiques, par exemple, depuis 1985, j'ai des archives, donc, on a vu Sala Niosso et moi, à la Belgique, et malheur, malheur, on a vu que j'ai gagné, les technologies, les autres, les autres, ils ont évolué, et bien, dans ma cassette, il y a Betamax, et puis, comme il y a VHS, ensuite, donc, tout c'est pour conserver ça. Toute une bibliothèque, le vieux judo-prendre. Aussi, sur cette table, j'aimerais recevoir un ancien judoka, de Saint-Paul Baroumou, M. Paul M. Lubika, oui, ici, Banakil Niosso, bonjour à tout le monde, bonjour, Banakil Niosso, à tous les amis sportifs, M. Niosunetosa, à tous les autres, je me présente, M. Lubika, ancien judoka, de Saint-Paul, nous sommes là, juste pour analyser les deux confrontations du match, les 11 nationales et l'Angola, et voilà. merci beaucoup, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire que nous allons animer cette émission en deux volets, c'est-à-dire le match allé et ensuite le match retour. Donc, coach Eric Chibasso, avant de parler de l'analyse, avant d'entrer vraiment dans l'analyse du match, j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi, pourquoi, quel est l'intérêt, quelle est la répercussion financière pour la République démocratique du Congo de participer aujourd'hui à une Coupe d'Afrique, par exemple, du point de vue social, financier peut-être qu'on ne pourra pas aborder, mais du point de vue social et sportif. Donc, de là, je pense que, monsieur, on a aussi très bien placé pour le dire, on est déjà un pays qui a une culture et une histoire fébolistique qui est énorme. Donc, l'absence du Congo dans les phases finales de l'Ankale, c'est quasi un désastre. On est passé par une période, moi, j'avais, depuis que j'étais né, puisqu'à part la Coupe d'Afrique de Monance, je voyais toujours mon pays en Coupe d'Afrique. Les trois dernières Coupes d'Afrique, on l'avait marqué, vous avez senti que ça nous a vraiment éloignés, déconnectés, c'est quelque chose qui joue même dans la vie sociale, les gens. Exactement, en parlant de social et en parlant de sportif aussi, pour ne pas vous couper la parole, aujourd'hui, les U17 nous sont écartés de la composition africaine. Quelles sont les conséquences aujourd'hui ? Ben, justement, c'est, en fait, encore chez les U17 et les U20, on n'est pas un pays qui a cette culture des équipes de jeunes. C'est quelque chose qui a été innové, qui a vraiment été assisté la fois passée et nous, on est venu apporter ça. Mais des autres zones d'anakines, l'école de foot et les U20. Tout le monde a que l'autre compte de conscience, peut-être que l'autre, on a pu s'appeler pour participer à la vidéo courante. On voit des écoles de foot qui apparaissent, on peut donner l'exemple de Oujana, par exemple, on voit la KFA Académie à Lubumbashi. Est-ce que les amis, et oui, est-ce que les amis frinterent pour l'école ou les U20 ? Non, elles ont frinter parce qu'à un moment donné, ils sont autres et première sélection. pour vous dire un peu sportivement. La salle de première sélection, on a la 3ème division, on a la torte de jeunes, on a les tournois RTL. On a appris beaucoup de joueurs qui viennent les tournois RTL, les tournois TMD. Et aujourd'hui, on a les jeunes, on a un art. Et même cette année-ci, quand tu prends les jeunes qui étaient dans les centres, il y a un problème de compétitivité. La balle, la plus, on a les tournois là. Il y a des équipes un peu comme Diallo de Barou. des équipes comme ça, ce sont des équipes un peu, un jeune jeune en formé non, de l'équipe de Mont-Marcoulin aussi. Vous avez des équipes comme Jacques, des équipes de Jacques Trésor qui a sorti tous les joueurs, les discots et tout ça. Vous avez Jacques Éritage et tout ça. Ces équipes-là ont l'habitude de la compétition. Et malheureusement, pour nous, ce qui va promouvoir, c'est une bonne idée ces centres de formation. Mais ce qui manque parfois à ces jeunes-là aussi, c'est un côté compétitivité. Il leur faut un championnat aussi. Il faut réorganiser toute la structure du football des jeunes. C'est pour ça que je vous dis, au niveau des jeunes, encore l'absence des équipes de jeunes, on n'a pas la culture de ces équipes de jeunes-là. Mais au niveau des seniors, c'est quelque chose qui est qui, comment il a mis au-delà et qui est au-delà. Au-delà, c'est parce qu'il a un exemple pour qu'on a fait cet exemple, pour le Baccaro en aparté, j'espère qu'on aura la chance de revenir dessus. Surtout, il a joué comme la Bétishan, Surtout, la majeure, et il y a Oga Gagnaki final, les trois-carts sont à la équipe de jeunes. Donc, les autres, ils sont à Bétis, ils sont à Boko, ils sont à Bétis, mais ils sont à Bétis, ils sont à Bétis, ils sont à Bétis, mais ils sont à Bétis, et vous allez déjà fous-ícia, c'est pour le couple et C'est à B0, il y a Bétis, encore 1-0. Mais quand vous avez à A19 à Nigeria, la Brièreille n'a n'a pas à 4 points qui sont à BF. Ils n'ont pas les joueurs qui sont à B� או SA stream. Ce sont des joueurs qui sont après gemachto, qui ont appris l'expérience à haut niveau, qui ont des confirmations qui sont aux objets mais ça veut Erik permettant de payer nous souvent en avance par rapport à nos vies autres V.Roger, il y a une question concernant l'âge des joueurs les autres gens sont en même temps on voit qu'il y a plus de jeunes qui viennent est-ce qu'à l'époque, les arabes et culturels est-ce qu'ils ont vu beaucoup de gens et qu'ils n'étaient pas en même temps les jeunes étaient déjà dans un âge avancé Vraiment, merci pour la question Vraiment, quand je pense à garder l'âge l'entraîneur de garder l'âge Franchement, quand il a commencé Naïmana, pour tout on a vraiment matché vite à Naïmana El Moussou il avait 18 ans Dès lors qu'il a toujours gardé l'âge Naïmana El Moussou il avait vraiment titillé Naïopa Ma fait moins frousse Mais bon, on répond à ma question Naïmana El Moussou et il m'a dit Lélote Il m'a dit Lélote, qui est l'équipe nationale très jeune même l'équipe nationale, très jeune l'équipe nationale, très jeune Mais quelles sont aujourd'hui les conséquences ? Il y a... Il y a écartement... Parce qu'on a l'occasion de l'équipe Je vais te donner un exemple Lélo Toganyeshane Je vais te faire un comparatif La première chaîne au Toganyek Regarde... Est-ce qu'il y a équipe ? Est-ce qu'il y a une première chaîne ? Quelle était la marge de progression ? Est-ce qu'il y a une équipe ? Est-ce qu'il y a un sentiment qu'équipe Nézaki n'est pas l'aboutissement ? Oui L'histoire Nézaki a l'aboutissement Ça a été comme si c'était... Nézaki qui récompense Il y a presque la fin de carrière Mais tu as l'équipe Oui C'est une équipe qui aujourd'hui Toganyeshane 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 Mais il faudra que ce jeu reste ? Oui, non, mais même pas ça Au-delà de ça Ça veut dire que Tozan a évoluement Tozan a balpé par Zoya Il y a 17 ans Il y a 17 ans Le petit Rachidi Moussinga C'est un petit qui a fait le match qu'on esquiète à connaissance qui marque plus sur lui Moi, je l'ai pris des tas de diallo Il y a joué 17 ans Le coach prend plein de l'intelligence Vous voyez, c'est un gamin qui n'est pas beaucoup Toganyeshane Il y a déjà eu 17 ans à Nigéria L'équipe Wanda Il y a la marge à progression Comme le font tous les autres pays Et ça, il y a l'autre Tandis qu'après l'équipe Wanda Oibetaki, Bamputu Et Anakare Qu'est-ce qu'on a fait après dans les deux chats qui suivent ? Vous avez vu ce qu'il s'est passé ? Il fallait maintenant tous aller à la recouvre Pour qu'il y ait ceux qui viennent Il fallait rechercher encore des anciens Et là, vous avez vu On a fait table rase On a mis des jeunes Et aujourd'hui, on a une projection sur ça On est photocontiste à moi L'esprit Wanda Vraiment, il y a quelque chose important à poser aux questions Wanda Parce que voilà On reconnaît que la FECOFA fait beaucoup de efforts Et surtout qu'on sait que la situation au pays La situation financière n'est pas évidente Donc déjà, ils ont fait un effort aujourd'hui Et puis, avec ces groupes de confrontation Ils ont soutenu l'équipe nationale Le gouvernement Fondolet Nous l'avons dessus aussi On les remercie Mais il faudra que ça s'améliore Et c'est notre souhait aussi On ne peut pas seulement se limiter à dire Ok, bon, c'est pas dans notre culture Mais espérons que dans l'avenir ces choses s'amélioreront Tout à fait Nous allons donc passer au vif du sujet aujourd'hui Donc on va commencer l'analyse du match aller C'est à dire Je commence d'abord par Un fanatique, un supporter Un supporter qui sera peut-être un neutre Et qui donnera peut-être son avis Par rapport au match Qui a eu lieu Avant que nous nous entrions Dans l'analyse et 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 Écrément Et est commis leader en Afrique centrale. Est-ce qu'il faut attendre une ligne à l'avenir ? Est-ce qu'il faut progresser ? Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut qu'il faut atteindre son objectif ? Oui, évidemment, étant sportif, je pense qu'il faut réaliser son rêve. Mais personnellement, je voudrais dire ceci. Tout le monde a l'équipe et tout le monde a l'équipe. Ça m'a dit qu'il y avait une élègle qui avait eu un tas de grosses équipes. On pète qu'il y avait un tas de grosses équipes. On pète le chose, on pète le chose. Mais on pète le chose qui s'est passé, mais la part du monde a changé. J'avais l'équipe ! Je pense que ça a été mis en moi, ma vie et ma vie. C'est mon avis. Il y a eu l'équipe, car la part de l'équipe, c'était même si... Beaucoup de supporters de notre équipe nationale étaient déçus par rapport à la prestation. Ils étaient déçus, mais les résultats étaient là et je crois que c'est l'essentiel. Oui, l'essentiel est que le résultat va pouvoir s'épeler. Mais Bissot a besoin de cohésion. L'équipe nationale est à la cohésion. Donc, gardez toujours la image de Moro et l'équipe de Bissot. Et ça va nous faire du bien. Oui. Bon, peut-être qu'on a besoin de cohésion. C'est lui le coach, c'est lui qui décide. Il y a un remplacement où il va jouer. Mais chaque fois qu'on a changé, il va jouer. Quand on a joué, c'est mon message. Il va dire que c'est comme ça. Et ça l'a déjà bien. Mais quand on a changé, tout le monde a l'image, qu'il soit équipe. Et tout ça l'a bien. Tu peux pas faire ça, on s'est retrouvé. Merci Monsieur Soubita. Ça, c'était l'avis d'un supporter. Un fervent, un amoureux du ballon rond. Mais maintenant, nous allons laisser la place aux spécialistes peut-être. Evidemment oui. Estika Yoko Ueba. Peut-être que le coach, il a ses raisons. On va commencer avec le coach Eric. Coach Eric, l'homme de visée, comme on a l'habitude de vous appeler. Merci. En regardant le match l'année, quelle philosophie pouvez-vous tirer de ce match ? Personnellement, je vais vous parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y appeler en disant qu'on a pas mal l'appel. Les gens qui disent Ah ! Yoko Loma Mbete. Quazakaza. 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 Oui. Je l'avais dit parce que c'était à lui de voir sa vision, sa philosophie de jeu. des petites Scandinavie, des petitesautosolalaye haināe, tout ça. Et la façon dont j'ai vu jouer et l'interview qu'il a fait entre les deux matchs. Je pense qu'il a opté sur une philosophie. Il a essayé absolument d'assurer l'essentiel. Il est de prendre les six points. Qui a été fait. Lui on dit que nous venions aussi d'une situation où nous avions joué un très très beau match contre la Côte d'Ivoire en kommer de l'Apple. Et nous avions perdu. Nous avons joué aussi un très beau match à Kinshasa contre la même Côte d'Ivoire. Et nous avons perdu. La Côte d'Ivoire n'avait pas joué. Avec Vérona qui avait mis 5 défenseurs derrière et qui a utilisé les moindres failles. On n'a pas besoin de perdre de balles au milieu, etc. Et ils ont été tranchants et ils ont marqué un peu de lise. Quand on regarde un peu la physionomie dans le match, on a tout à l'heure des physionomies. Ils ont été tranchants et ils ont été tranchants. Donc ils s'est retrouvés peut-être entre deux équipes. L'équipe Mokko, avec laquelle il a travaillé longtemps. L'équipe Mokko, l'équipe Mokko et l'équipe Mokko. Il faut que l'on soit intégrée au Salamoire Symbiose. Mais tu n'as pas de chance parce que quatre jours après, au Zobeta, l'équipe Mokko, c'est deux matchs trop importants. Parce que si tu fais un match Mokko, bientôt pour un match Mokko, avant de passer souvent dans un match Mokko, si tu tôchnes un match, on va grandir au Salamoire. Il faut aller dans l'oreille. Dans l'oreille, un peu plus loin. Pour ça, le Kalman娜 n'a pas eu lieu. Prenons le match par exemple, on va essayer de passer directement au match, on va laisser toujours voir le match à l'air, pour ne pas vouler les piliers. Passons par exemple à la deuxième mi-temps. Après 15 minutes, on se retrouve avec 3 milieux défensifs et 3 adversaires par exemple. Un peu plus loin je pense. Si l'on roule la marche, quelle serait, quelle doit être selon vous, la prochaine étape d'un coach par exemple ? Parce que là, vous ne devez plus défendre, mais vous devez aussi attaquer. Mais après 15 minutes, pendant la deuxième mi-temps, on se retrouve avec 3 milieux défensifs. On veut préserver le résultat, c'est ce que je comprends. Quatre figures, l'angle de la mort, un de partout. On procède comment ? Justement, en fait, dans la prise de risque, on appelle ça une prise de risque. Dans la prise de risque, ce qu'il a pris, il a minimisé justement ce cas de figure-là. Parce que quand tu vas en force, on se retrouve avec 4 défenseurs sans pro, on se retrouve avec 3 milieux. Donc ça veut dire 7 personnes quasi qui défendent. Ce qui se passe aussi, c'est que l'angle de la mort ne peut pas se projeter. Parce qu'on a 3 attaquants. Dont souvent Mola, Zina, Moube et Maki Tarate. Et un gars qui reste au milieu. Donc forcément, footballistiquement, quand tu as 3 gars qui restent là, quel fond de la défense adverse, il reste à combien ? 4. Donc, tu vois déjà, tu enlèves 4. Plus que garder, ça fait 5. Donc, tu restes plus que 5 joueurs. Tu as normalement à 6. Il va plutôt rester. Ça veut dire que tu as 5 joueurs de l'angle-là qui restent quasi dans leur corps. Mais je peux aussi dire que ce coaching a été payant. Pourquoi ? Parce que... Donc, Mouba a fait le travail à merveille. Il a apporté beaucoup plus de soutien et beaucoup plus de pression. Et a fait que, par exemple, l'équipe de leur Moulin n'a plus fait tourner le ballon comme il avait envie. Mais, la question reste pour le public au relais. Le balle de Goupé. Oui. Tactiquement, logiquement. C'est une décision normale. Logiquement. Logiquement, c'est une décision normale. A la base du match, étant donné que nous avions un... Si nous avions un 10 pour construire parce que l'état d'homicide, c'est ce que vous demandez, d'avoir une prise de risque. Les choix qu'il a fait à la fin du match sont des choix logiques. Logiques. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Parce que, forcément, tu mènes un 0 à Kinshasa. Tu as un match retour. Tu ne vas pas perdre. Comme je vous l'ai expliqué, comptablement, nous avons 7 joueurs congolais contre simplement 5 joueurs angolais. Donc, Asie, elle est prise à 2. Tu n'as pas vraiment de risque. Donc, tu as un Zakouani qui prend les ballons aériens. Tu as un Minma qui s'est surprojeté dedans. Tu remets un Bokouma qui va rentrer à chaque fois dans l'axe. Pour venir aider. Il y a une séquence aussi, si tu te rappelles, vers la fin, Bokouma va aider jusque du côté de bord du dos. Où il se fait éliminer. Mais tu vois, c'est qui qui vient faire ce truc-là ? C'est Bokouma. Au début du match. Bokouma ne le faisait pas. Donc, c'est pour ça justement qu'il le fait rentrer aussi, moi. Pour avoir un surnombre au niveau attaque, Bokouma devait rentrer dans la défense et se projeter aussi pour aider bas latéraux. Donc, à ce moment-là, il limite. Et puis, quand tu fais rentrer Méchak, tu as Méchak devant, tu as Bokouma et tu as forcément « Bakar ». Tu gardes toujours le danger du campement de gens. Le danger. Et c'est ce qui a marché ? C'est ce qui est positif. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. C'est logique. Après, il y a un problème. C'est que nous, Congolais, nous aimons la prise de risque. on aime le mot jeu. Ça veut dire que quand on est à domicile, peut-être au début du match, je peux comprendre les supporters qui auraient bien voulu qu'il y ait un milieu relayeur pour permettre à un gars qui a un bel balai défensif, d'avoir un milieu qui puisse redonner la balle à Kebano, que Kebano puisse servir les attaquants. Donc on n'a pas pu jouer avec Kebano parce qu'on a utilisé beaucoup de longs balles. Après ça, c'est l'appréciation de l'entraîneur. C'est dur à accepter. C'est pas pour défendre, c'est dur à accepter, mais c'est un choix qu'il a fait. Donc, la philosophie, c'est l'ordre de la philosophie. Le match a été bien coûté. Le match, dans sa conception. Je vous donne deux exemples. Inter de Milan qui gagne la Ligue des Champions. Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. Je pense que c'est Chelsea contre Barcelona, je pense. Ils l'ont gagné. Drogba a joué défenseur central. L'Inter de Milan et toi a joué 23. Vous pensez vraiment qu'à Kinshasa, vous auriez accepté de voir Matam jouer 23 ? Non. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, quelqu'un a une philosophie. C'est pas la mienne. Moi, je vous en cache pas que c'est pas la mienne. Vous avez vu d'autres façons, ma façon peut-être, un peu près de mon origine de jeu, comment elle se déroule. Mais en tant que technicien, je ne veux pas comprendre sa façon en ligne de jouer. Je parle peut-être, on peut tomber sur quelqu'un qui est super fort. On l'a vu. Mais il y en a, les Moulou-Bouloumets, il n'a pas le point. Il n'a pas la stratégie. Les Moulou-Boulou, les Moulou, 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 les Moulou. Avec 7 joueurs à vocation défensif pour donner chez les Léopards. Comme si c'était une innovation jamais vue. Alors, j'ai ici dans mes fiches l'Olympique de Marseille, du coach belge, Raymond Boutakessaf, de 91 et de 93, champion d'Europe. Je vous cite les dons, les classements. J'ai les classements ici de 91 et les classements de 93. Alors, les classements de 91, nous avons Pascal Olometta, Amoros, Basile Boli, Moser, Cazoli. Déjà, on voit que Marseille a joué avec 2 stoppers. Cazoli et Boli. Moser, numéro 5. Dimeko, latéral gauche. Pardo, Bernard Pardo, milieu défensif. Bruno Germain, milieu défensif. Et puis, seulement 3 joueurs offensifs. Abedi Pelé, Waddle et Barbaro. En 93, champion d'Europe. Avec Barthez, Angroba, Dimeko, Boli, Desaïe, Eudeli, milieu défensif. Françoise. Milieu défensif. Mais reconverti. Groutals. Groutals qui l'avait mis un peu plus haut. Mais tu vois, il a cette vocation là. Il a cette faculté là de défendre. Des champs. Et puis, 3 joueurs offensifs. Et puis, 3 joueurs offensifs. Rudy Voileur. Abedi Pelé. Alan Buxic. Donc, c'est quelque chose de nice. Un peu au-dessus de l'angle là. Est-ce que Florent ou Florent jouent comme ça ? C'est ça. Mais non. C'est ça. C'est ça. Si par exemple, on joue avec ce système là. Contre… Mais reconnaissant. Vous savez très bien qu'il ne jouera peut-être pas comme ça. Contre… Bon. On a vu les matchs aussi contre le Cap Vert. Oui. Dans lesquels on a vu 3 milieux presque défensifs contre le Cap Vert. Oui. Donc, c'est à peu près toujours… On reste toujours dans la même dynamique. On reste toujours dans le même concept. Ce que le coach a fait par exemple contre la Moulin n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, si vous remarquez les contestes… On a vu par exemple contre le Cap Vert, on est resté avec Munganda, Lema et Lema qui aujourd'hui est au Maroc si je ne me trompe pas. Donc, on était toujours avec 3 milieux défensifs et on avait Mathieu Dioban par exemple. Un joueur qui préfère organiser les Jeux. Je peux vous… Je peux… Franchement, dans ce que vous avez dit, c'est super ce que vous dites aussi. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Reprenons la calme. Oui. Et moi, je vais essayer… Je dis, je vous répète encore une fois, je ne suis pas défenseur. En tant qu'enseigneur, donc logiquement, j'essaie de me mettre à la place un peu du collègue et voir un peu quelle est sa philosophie. Regardez notre évolution à la calme jusqu'à ce qu'on soit éliminé par la Côte d'Ivoire. Alors, n'as-tu pas remarqué qu'au fur et à mesure que nous avancions dans la compétition, au fur et à mesure que nous commençons à jouer au football ? Oui. Donc, ça te donne un peu un indice sur le… Il y a les équipes ? Non, même pas l'équipe de la philosophie de Florent. Voilà. Il veut… il y a les matchs… Le cas vert, c'est quel match ? C'est le quatrième match ? C'est le deuxième. Le deuxième match qui suit quoi ? Qui suit à Zambi. Est-ce que c'est un match important à gagner ou pas ? À ne pas perdre. À ne pas perdre. Ça revient au match de Ramboula. Tu vois ce que je veux dire ? Je commence à comprendre un peu sa philosophie. Les matchs où elle ne pas perdre, si tu suis la philosophie du Côte, je pense, c'est des matchs où il espère, il essaye d'assurer. Mais est-ce que ma question, est-ce que perdre, est-ce que défendre, c'est une façon d'éviter de perdre ? Parce qu'attaquer aussi, c'est une façon d'éviter de perdre. Tu limites les dégâts, tu limites les risques de perdre. Mais ça peut aussi être dans le sens inverse. Mais tu as des joueurs qui ont… On a, le Congo, des joueurs qui ont une capacité de faire des différences en un contre un. Tu as un Raboati, tu as un Golazi. C'est par rapport au profit de joueurs communs. Malgré que tu n'as pas ces joueurs-là, tu as quand même Mbélé. Tu as Meshak, tu as aussi des gars comme Mbou, Mbou. Tu as des joueurs qui, en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont. Donc je pense qu'il s'adapte aussi aux joueurs que nous avons. Il a une capacité d'avoir des joueurs qui ont cette possibilité de se projeter tout seul. Et d'avoir de faire des différences. Pourquoi il y avait une armée cinq défenseurs contre lui ? C'est la question que moi je te pose. Pourquoi il y avait cinq défenseurs contre nous ? Il a joué deux fois contre le Congo. Il a compris que le Congo, si tu vas comme ça avec eux, quand ils lancent Kava, ces gars-là tout seuls en un contre un, ça te fait des ligands. Voilà. Lui l'a fait. C'est ce que lui il est en train de faire. La Côte d'Ivoire a joué contre nous le Congo avec cinq défenseurs. Est-ce que le Congo va accéder à cinq défenseurs contre l'Ivoire ? Pourquoi il y a tous ces ligands-là ? Voilà, et ça fait bien. Aujourd'hui, je veux tout se comprendre. Peut-être que Monsieur Soubazon comprend le thé. Peut-être qu'il y a toujours des questions. Pourquoi tomber Tarkoï ? Pourquoi Cochibé Nguyen a insisté, par exemple, avec un chancel Mbemba au milieu du terrain ? Mais bon, on va passer maintenant à la deuxième partie, où on va utiliser des images pour démontrer ce qui a constitué les forces, mais aussi les faiblesses de cette équipe nationale. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous allons essayer d'analyser avec des images les forces, bien sûr, et les faiblesses de cette sélection nationale. On commence d'abord par la première phase dans laquelle nous allons essayer d'analyser et de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Première phase. On se retrouve avec Bakan Boussel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs angolais. Mais le Mali-Sak, il lance le bas. coach Eric pourquoi il ne reconstruit pas ? ok donc je l'avais expliqué un peu tout à l'heure ce qui se passe c'est qu'on est dans une phase où on a envoyé un ballon à Bakham donc grâce à la conservation de Bakham, Bakham vous permet un autre bloc pour une fois augmenter donc maintenant on est dans le camp adverse qu'est ce qui se passe ? Boubet les repasse par Chancel Béma mais en fait Chancel à ce moment-là dans sa construction aurait dû repasser peut-être par Bopé en passant par Bopé qu'est ce qui va se passer l'Omanis a justement quand tu revois l'Omanis dans son contrôle de ballon il revient à l'arrière ça veut dire que l'Omanis a une bonne idée c'est d'aller le plus haut possible pour que nous puissions avoir un centre qui vient de façon à ce que ici vous voyez Bolasi qui normalement ne doit pas être là qui doit vraiment écarter le terrain non Bolasi doit entrer à l'intérieur justement Bolasi doit chercher l'intervalle ça veut dire que Bopé quand il est là il a deux choix quand Béma donne à Bopé il a deux choix ou chercher l'Omanis à sur le côté ou chercher Bolasi il faut regarder dans l'espace de façon à ce que Bolasi lui se retourne et fasse l'attaque dans la deuxième phase qu'on va essayer de montrer on cherche quelques anneaux qui se trouvent lui aussi dans l'intervalle dans la deuxième phase dans laquelle on va essayer de montrer on va maintenant voir Bolasi qui fait le mouvement à l'intérieur tout à fait et on va voir ce couloir ici qui va rester vide et qu'est ce qui va se passer passons à la deuxième étape Bolasi qui fait un mouvement à l'intérieur du terrain ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure il y a toujours les ventres un peu trop bas mais regardez bien ici on se retrouve dans la même configuration c'est à dire qu'on a ici les six joueurs et on perd directement le ballon donc si vous regardez bien sur cette configuration vous allez voir il y a toujours six joueurs et le Malissa en ce moment-là coach est-ce qu'il doit reprendre le ballon doit-il donner à Bakamu ou pas ? justement en fait ce qui se passe il ne doit pas la reprendre à Bakamu parce que ce que j'expliquais tout à l'heure c'est dans une phase où il doit reconstruire le jeu il doit permettre en fait ces phases-là permettent à ce que le bloc puisse monter de façon à ce que Bakamu puisse avoir plus de soutien donc en fait quand Bolasi lui donne la balle c'était bien expliqué ici tout à l'heure je ne sais pas si on va revoir quand Bakamu lui quand Bolasi lui donne la balle Bolasi s'attend à ce qu'il lui remette le ballon pour que Bolasi rechange le jeu et a cherché de l'autre côté et quand Bolasi redonne la balle ce qui permet maintenant au bloc de remonter plus haut donc en fait ce qui s'est passé dans nos latéraux que ce soit Barometto ou Malissa ils n'ont pas su ce qu'on a géré un peu ces moments de possession ça veut dire que quand tu as ce moment de possession tu dois justement garder la balle et refaire retourner de façon à ce que nous maintenant on passe d'une façon on était ce qu'on dit dans le jargon en B- on passe dans une situation de B+. nous maintenant on est en train de construire et l'équipe adverse doit subir notre présence donc nous ce qui se passe c'est que quand on repasse chez nos latéraux souvent ils cherchent ils croient directement qu'on doit enclencher une attaque alors que non on a besoin de temporiser à un moment donné et permettre à ce que l'équipe monte et pour l'utiliser en fait quand on regarde bien sur cette image-là on voit que Kebano est complètement à côté et loin de ces deux autres milieux défenseurs parce que Kebano dans le truc il a compris une chose déjà de rare vous lui envoyez des ballons au dessus de sa tête donc lui qu'est-ce qu'il fait ? il sait que forcément si on est passé à gauche toute l'équipe de comment on appelle ça ? de l'Angola va se décaler sur ce côté-là donc lui qu'est-ce qu'il se fait ? il se met côté opposé donc logiquement si lui il remet à Bollazi Bollazi si il est sur un bon pied il peut changer d'aile directement sur Kebano et on se retrouvera dans cette phase-là avec Kebano en un contraint contre le bas-gauche de l'équipe d'Angola et à ce moment-là qu'est-ce qu'il se passe ? Kebano s'il arrive à éliminer le bas-gauche on a Bakabou directement qui se retrouve libre dans cette situation-là ok maintenant passons à... nous la position de Kebano Kebano en fait qu'est-ce qu'il s'est passé ? il n'a plus joué comme un 10 il a joué comme un 9,5 ? non un 9,5 un 9,5 qui est une multitude de l'attaquant et forcément dans certaines phases vous allez le voir sur les côtés aller chercher parce que comme le cas à Baobétana était... mais cela a souri un peu le lot à viser voilà justement donc qu'est-ce qu'il se passe ? c'est qu'un 10 qui a embellu Cololo le faisait en possession de balle donc comme on avait la particularité que Mbukagny était un gars qui garde le balle donc Cololo a directement demandé à Cololo de rester proche parce que sur les deuxièmes ballons il faut qu'elle arrête au milieu du ballon et donc ce qui retombe un peu sur ce que je voulais expliquer un peu sur le tableau une alternative que j'avais vue même à la Cannes et que avec le même système de jeu la façon dont on a joué cette fois-ci qui pourrait peut-être aller que les personnes allaient moins voir ce que vous avez vu peut-être c'est ça que je voulais un peu expliquer et proposer et voir un peu quelque chose ok, on est d'accord, on peut prendre le tableau comme ça on pourrait expliquer cela du gauche, on essaie de voir quelque chose quand vous voyez cette configuration vous voyez que le... comment ça s'appelle ? Angola joue avec trois milieux quasi défensifs à plat qui créent quasi un losange avec le numéro 9 qu'est-ce qui se passe ? quand vous jouez avec ce losange là vous avez souvent des trous ici donc ce qui fait que ce sont des équipes qui bougent et qui vont chercher sur l'arrière qu'est-ce qui se passe ici dans ce système là ? nous on joue maintenant un peu en inverse quand vous regardez qu'est-ce qui se passe ici ? vous avez leur attaquance qui se retrouve là vous avez forcément leur 8 qui est dans la zone de Kebano vous avez leur 8 qui est dans la zone de Bemba et vous avez lui qui est dans la zone de BOP donc dans la conclusion de ce système là qu'est-ce qui se passe ? on s'annule, on s'annule en fait donc c'est un système qui annule en fait on était dans un système qui annule le système Atlas donc ça veut dire qu'on est vraiment dans cette configuration là qui nous annule donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à... comment dire ça ? à gérer, à jouer donc c'est très compliqué parce que ce sont deux équipes qui quand ils sont en possession de balles c'est compliqué de construire et nous on avait un défaut c'est que par exemple à ce moment là on envoyait très vite les ballons comme je vous ai dit on construisait pas et ça nous créait des trous dans les deuxièmes ballons et comme ils sont à 4 forcément si nos deux attaquants ici comme vous dites, quand ils attendent les décalages vous vous retrouvez avec Mbele qui vient là vous retrouvez Mbele qui est forcément là si même nos balles montent vous voyez ce que je vais vous dire regardez un peu ce qui se passe dans ce système là c'est que Bemba reste là, le truc reste là et regardez ce qui se passe regardez la distance que nous avons entre nos 4 devant et ici mais c'est ce que je voudrais aussi dire le problème aussi se pose au niveau du pressing beaucoup de fois on a vu à Luanda je conseille même à faire le pressing ici Bopé et c'est ce que j'ai fait avec Bokunga c'est que en deuxième mi-temps en Mbele à Luanda ils faisaient aussi ceci c'est à dire qu'ils montaient c'est à dire qu'ils essayaient de faire un marquage individuel Bokunga c'est plus facile pourquoi Bokunga c'est plus facile ? tu as vu ce que je t'ai montré ici qu'est ce qui se passe ? ça nous annule mais nous on a un trou ce trou là ce trou là qu'est ce qu'il fait ? c'est le même trou qu'on a eu contre le Brundi les équipes adverses moi si je suis le 4 je récupère j'ai ça je joue là je joue là ils ne font que construire dans le trou que nous laissons ici donc nous avons l'impression d'être dominés en fait ils ont des espaces de circulation Bokunga qu'est ce qu'il est venu ? avec Bokunga la configuration a changé on s'est retrouvé avec deux gars qui viennent les chercher ici et Bokunga qui reste dans cette zone là et regarde toi-même dans le dessin qu'est ce qu'il se passe ? il n'y a plus de trou il n'y a plus de trou mais il y a un trou que je vais vous montrer avec image bien sûr c'est à dire que à chaque fois qu'on a ça par exemple quand on est en possession de ballon et que nos équipes sont en possession peut-être de corner quand on attaque oui remarquez ? on reste comme ça oui moi qui monte pour peut-être aller dans un corner on reste comme ça oui et ça c'est un problème ce trou ici qui reste là c'est un danger contre le Madagascar on a remarqué ceci contre l'Angola match de tour moi qui monte le pressing et Zacconi qui reste ici derrière avec l'attaquant direct oui imaginez par exemple que vous avez par exemple ici comme attaque en direct un gars qui est vraiment véloce et qui est intelligent bas le pied ça c'est une balle du but tout à fait contre l'Angola je vais vous montrer des images par exemple une dernière image à Luanda oui c'est à dire que qui moi qui va au pressing Zacconi reste ici ben on met le reste là ce milieu de terrain passe une balle ici oui oui qui moi qui va au pressing ici de ce joueur ils sont comme ça qui moi qui monte au pressing de ce joueur les milieux ce milieu ici qui fait un mouvement parce qu'ils sont toujours en mouvement ce milieu passe une balle ici ben on met que il s'y retrouve ici et ce gars là ce gars là part complètement je vais t'expliquer le décalage je comprends ce que tu veux dire déjà de grave dans ta première phrase qui moi qui doit pas aller au pressing mais il y a plusieurs fois qui moi qui va au pressing voilà on a un problème je t'explique aussi sur les deux latéraux c'est deux écoles qui se chevauchent les écoles des pros et l'école de local l'école locale c'est un football plus direct ça veut dire que 5 à court pressé 2 à mati à salé pressing parce que c'est on joue un football plus direct est-ce qu'il n'a pas raison d'aller faire le pressing ? je vais te montrer un truc la zone la plus dangereuse à protéger c'est cette zone là c'est là où on remarque dans le football on appelle ça tu dois le contenir tu l'as à la vision tant qu'il n'est pas dangereux parce que ta montée s'il monte là qu'est-ce qu'il se passe ? il crée l'espace pour l'attaquant dans son jeu mais lui il peut monter aussi comme ça il reste en montée non 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 c'est trop dangereux c'est très dangereux parce que si vous êtes un centième en retard il part tout seul en un contrat tant que tu n'es pas sûr que ta défense est alignée tu ne sors pas tu ne sors qu'à un moment tu ne sors qu'au pressing que quand tu sens que ton 6 est là en couverture ça veut dire que quand tu dis à ton 6 moi j'y vais si toi tu y vas ton 6 te remplace tu dois toujours avoir 2 dans cette zone là mais on s'est retrouvé souvent comme ça voilà justement ce que je t'expliquais c'est ce problème d'école en fait c'est que Kimoaki il va intervenir dans une situation X on poudre à la feuille à la chambre deux fois il sort il laisse sa défense il sort en 1,2 on le prend et on va lui marquer 2 buts et lui il sort statique on ne sort jamais statique quand on sort comme ça on laisse une distance et on prend recul-frein de façon à ce que tu puisses revenir à ta position mais en même temps tu freines la contre-attaque adverse mais est-ce que ceci est-ce que ceci le fait de rester souvent comme ça et de rester toujours prudent et attentif peut-être on est sur une phase arrêtée on est sur une phase arrêtée non mais dans l'image vous allez voir qu'on était dans une circulation de balle et que directement l'angola a procédé à des je pense que c'est déjà que le balle a arrêté déjà ça c'est une erreur de lui pourquoi ? parce que dans ton système de jeu t'as 2-6 ouais déjà dans l'appréhension de la contre-attaque tu dois déjà appeler hé tu appelles déjà pour que tu aies cette couverture de façon à ce que toi tu ne sors pas au football on ne va pas faire des pompiers tu dois replacer ton équipe pour te protéger alors toi tu es là maintenant en deuxième couteau de façon à ce moment-là tu es en deuxième couteau là et en même temps tu es là utilisons maintenant l'image je veux juste te montrer avant d'arrêter oui je veux juste te dire une chose on a eu ce problème comme vous avez dit de trucs je parle aussi au commissaire Okunaki qui en est un peu ouvrant moi j'avais réfléchi à quelque chose si on avait le même système de jeu qu'on a joué contre l'angola si on avait le même système de jeu qu'on a joué contre l'angola qui joue en 4-3-3 avec forcément on a ce problème tout le temps récurrent des deux ailiers qui restent et on a un problème aussi c'est quoi ? on n'arrive pas à faire jouer le numéro 10 le numéro 10 donc dans le même système de jeu que le jeu direct qu'on a joué moi j'avais réfléchi plutôt à un truc qui pourrait nous permettre d'utiliser la même chose mais qui aurait pu peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de trucs donc j'avais réfléchi à ça c'est de passer en 4-4-2 si tu passes en 4-4-2 vous avez la fonctionnalité de Bakarbo Bakarbo est un joueur qui est même un VR real joue en 4-4-2 Bakarbo adore tourner autour de l'attaquant il adore tourner autour de l'attaquant et à ce moment-là ce jeu direct nous permettait justement tu vois ce qui se passe on a le temps de voir venir l'adversaire on a moins d'espace dans les lignes et c'est un jeu qui va très rapidement dans la contre-attaque parce qu'à ce moment-là on sait utiliser si le latéral monte il se retrouve avec ça et nos attaquants peuvent permettre aussi de plonger pour aller chercher les différences on l'a fait contre la Tunisie à un moment donné et le coach il a changé son système il faut passer en 4-4-2 et il avait il a utilisé un cas comme Bokani donc ça devient Bokila Bokila qui est venu autour de Bokani d'où le but contre la Tunisie oui la même animation qu'on a fait parce que regarde en 4-4-2 quand tu en lances ces ballons-là tu n'as plus la problématique que tu nous dis on a toujours deux joueurs déjà présents dans les espaces chose qui a pénalisé à rappeler Bakambo qui était souvent seul voilà et à ce moment-là beaucoup de ballons Bakambo allait il manquait quelqu'un et alors que s'il avait quelqu'un ici il peut se rappuyer sur lui ou utiliser ses mouvements à lui pour permettre de projeter je pense que dans le système que nous on joue ça ne va pas plaire au condolet mais quitte à enlever le neurodix tu joues dans le joueur mais quand tu joues dans ce système ça signifie que on n'a pas besoin d'un aînier on n'a pas besoin des aîniers rapides comme Bolasi ou Mechak si parce que Bolasi et Mechak où ils font leur départ dans tous les matchs il est là il fait là c'est logique mais c'est le retour qu'on sera pénalisé non on n'est pas pénalisé parce que forcément un gars quand on passe en 4-4-2 regarde les matchs de Crystal Palace il revient en 4-3-3 il n'est pas obligé de revenir pourquoi il n'est pas obligé de revenir parce que quand il fait ça vous regardez qu'est-ce qui se passe il vient ici voilà il a un milieu défensif qui doit venir aider il le sait qu'il a un milieu défensif il y en a 3 sur cette rangée là il est obligé parce qu'il sait que derrière lui c'est un pro il ne faut pas croire même si il semble en marcher c'est un pro il reviendra là il reviendra forcément là parce qu'il sait que c'est un 4-4-2 parce que tous les départs de Bolasi c'est rarement qu'il les fait ici il les fait toujours là donc à ce moment là pourquoi ne pas jouer en 4-4-2 pour justement lui permettre de voir la même chose sauf que là même quand il démarre il a une solution ici d'appui il lui permet il a des solutions plus rapides d'appui et même si il joue en appui on a toujours des gars qui peuvent rester en attaque c'est peut-être une solution aussi que moi je pense qu'il a essayé contre Groudi au match allé il a fait contre la Tunisie quitte à changer peut-être que ce serait bien d'opter pour un 4-4-2 voilà ça c'était l'avis du coach Eric Thubassou je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention c'est un échange c'est une proposition bien sûr ce n'est pas une obligation ce n'est pas une correction mais c'est son avis par rapport au système de jeu utilisé ou par d'autres écuries aussi comme on voit avec l'Atlético de Madrid qui fait à peu près la même chose donc nous allons aborder la deuxième partie donc la deuxième rencontre entre la Révolution démocratique du Congo et l'Angola avec un score de 2 buts à 0 qui nous a surpris oui ou pas on était surpris après non mais franchement après le match qu'ils nous ont fait à Kinshasa personne ne s'attendait à un 2-0 mais il y a des analystes il y a aussi des spécialistes qui savaient que comme le disait Johan Cruyff dans tous les avantages il y a toujours un avantage c'est-à-dire qu'on perd du côté offensif quand même en récupérant les ballons et en connaissant nos forces de contre-attaque on pouvait toujours faire du mal à cette équipe d'Angola voilà 2 buts à 0 on a remporté ce match je donne la parole je donne la parole à notre maître Roger Lompunda pour qu'il y a des questions oui ok j'ai quelques questions des internautes parce qu'on avait demandé que le public congolais participe à cette émission également en envoyant des questions alors je commence par la question de M. Mouimba Mutombo je pense que cette question est destinée au coach Eric Tubasso alors que pensez-vous du dispositif mis en place par I-Bengue ? je pense que la réponse est on a déjà donné la réponse oui donc la deuxième question M. Emmanuel Elikia on a l'impression que I-Bengue n'aime pas les milieux défensifs réleurs et métiers qu'ils soient pro ou locaux préférant les défenseurs axiaux en fait je pense qu'il y a plus un problème de choix je suis d'accord avec lui un problème de choix c'est que nous avons un problème c'est que dans le système de jeu dans lequel il joue il a besoin d'avoir un gars comme Zakouane qui est un gars qui va vraiment prendre l'attaquant et comme ça parce que la particularité de Kimoaki c'est que Kimoaki est un gars qui adore jouer libéraux donc quand tu joues et le problème c'est que Chancel c'est un joueur de ballon aussi donc mettre un axe Kimoaki-Chancel va être un peu un peu trop léger par rapport à ce système mais on a vu Chancel avec Mouimba du coup Mouimba c'est aussi un joueur de ballon ou pas ? pas forcément parce que Mouimba a ce côté interception Mouimba est très dur dans ses interceptions il est très dur dans ses interceptions il est moins trash que Zakouani mais il est un peu aussi dans l'anticipation dans la couverture et lui il arrive à mettre le pied ce que Kimoaki ne fait pas Kimoaki c'est vraiment le gars qui adore toucher trop le ballon il touche beaucoup de ballon Cédric ne touche pas beaucoup de ballon quand on regardait les deux matchs c'est pas Cédric qui faisait la relance Cédric c'est court mais Kimoaki c'est la personne qui fait jouer mais est-ce qu'en faisant jouer en faisant jouer Zakouani en défense est-ce que ça ne nous ça ne nous pénalise pas dans la construction parce que c'est un joueur discipliné c'est un joueur qui a une certaine rigueur mais dans la construction on a du mal avec sa violence oui parce qu'on a besoin du côté gauche comme du côté droit d'un joueur capable de relancer proprement relancer proprement dans avec intelligence oui mais dans le système que nous les supporters nous voulons mais dans le système que lui joue c'est ça que je vous dis faites attention il faut se mettre dans son système à lui c'est ça qui est très différent il faut faire très attention regardez le Barça Barça ne peut pas faire jouer un gars comme Ramos ou Pepe Pepe ne peut pas jouer au Barça vous voyez ce que je veux dire mais au Real Madrid avec des gars qui ne descendent pas Pepe joue Zakouani c'est Pepe vous voyez ce que je veux dire il nous faut un Pepe et qu'est-ce que fait Varane ? ce que Varane fait c'est ce que moi qui fait vous voyez il y a des subtilités d'entraîneurs par rapport à leur vision de jeu mais c'est à dire que nous sacrifions la construction du jeu Mascherano c'est un milieu défensif donc on le fait jouer défenseur central Mascherano dans les autres clubs il ne pourra pas jouer défenseur central il n'y a qu'à Barcelone pourquoi ? parce qu'à Barcelone ils ont besoin justement de ces gars qui relancent mais quand tu regardes Piqué Piqué va au charbon dans toutes les grandes équipes maintenant il y a toujours un qui va au charbon donc c'est un peu à football moderne il nous faut un gars qui fait justement le charbon parce que lui comme un Pepe Pepe ne fait pas de relance et c'est un peu un choix qu'il a pris parce que forcément de toutes les façons on ne fait que des longs ballons et justement avec les 2-6 c'est à eux maintenant lui il n'a plus qu'à faire des passes courtes pour que les 6 puissent relancer le jeu en fait c'est ça qu'il choisit en fait en ce qui concerne Zaqua justement j'ai constaté que on le voit rarement récupérer le ballon sur les gars vous regardez là il panique déjà il panique déjà les conséquences il balance des en balles mais tout le monde le fait dans cette équipe il a tendance nommé tout le monde le fait parce que en fait ce qu'il se passe c'est ça le problème mais c'est pas Zaqua dit la faute là c'est pas Zaqua dit mais ce sont les milieux qui ne se présentent pas voilà c'est ça aussi le problème du trop défensif c'est à dire que nous nous sacrifions c'est la philosophie je comprends je comprends je comprends moi je te comprends une chose je ne condamne pas moi mon souci c'est que nous ayons au moins nous ayons au moins un joueur au milieu qu'il soit en même temps défensif et en même temps offensif nous avons besoin de ce joueur là si jusqu'aujourd'hui nous ne l'avons pas trouvé nous n'aurons jamais une solution pour sortir de ce problème c'est qu'il nous manque en ce moment et je comprends les choix d'Ibengue peut-être qu'il ne l'a pas encore trouvé je ne sais pas mais nous avons besoin d'un joueur qui soit en même temps fort offensivement et aussi fort défensivement on n'a pas encore en chancel Nema qui est fort défensivement mais qui n'est pas offensivement Bopunga c'est la même chose Bopé il n'a pas encore la maîtrise de l'offensif et du défensif sans vouloir le dégrader c'est un bon joueur donc il n'a pas encore qui n'a pas encore atteint un certain niveau oui mais il faudra peut-être avec le retour peut-être en forme d'un moulon par exemple de ce qu'il faisait dans les temps c'est-à-dire qu'il était fort offensivement il était aussi fort défensivement pour revenir à ça il y a beaucoup de gens j'étais à Kinshasa en octobre qui ont beaucoup critiqué Yusuf il y a une particularité que Yusuf a que dans ce genre de match nous n'aurions pas vu ces trous Yusuf justement est à ce qu'on appelle un peu vulgarement chez les jeunes les charreaux un peu comme tu dis ce sont des joueurs qui vont combler les trous ça veut dire que Yusuf va empêcher la première relance avant la perte de balle donc le 6 là si on perd la balle devant Yusuf va déjà aller lui croquer les jambes ça empêche lui de donner au 8 pour reconstruire au 10 donc il y a moins de construction et on l'avait dans l'absence de Yusuf contre Woudi au match retour il y avait ce trou quand on l'a vu aussi dans ces deux matchs contre l'Angola on n'a pas ce joueur comme Yusuf qui va aller chercher qui a notre particularité d'aller croquer dans les jambes en fait ce rôle là Makiad il a refait quand Yusuf était blessé Makiad était le gars qui a fait justement le liant à ce moment là Bema n'est pas un problème si vous avez un joueur non pas du tout si vous avez un joueur au contraire voilà à ce moment là c'est ce qu'Ibeg essaie de reproduire ça veut dire d'avoir comme Bema joue à la calme Bema casseur un troisième défenseur central au milieu après qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas ça passe pas mais à côté d'un Bema tu dois avoir un gars qui va gratter des trucs moi personnellement le gars qui a un peu ce profil au niveau local pour moi c'est le jeune que j'ai eu on était avec lui à la canne Bangala Bangala l'a montré aussi à la chaîne Bangala a cette facilité d'aller se projeter d'aller chercher d'aller il peut avoir ce profil aussi intéressant là et bien Magoma Magoma il a aussi ce jeu un peu reliant après le problème c'est que peut-être il lui faut encore plus de temps parce que Magoma est beaucoup plus offensif que défensif peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas osé mettre Magoma ok oui oui donc j'ai encore deux questions ça vient de Kisan Rani donc monsieur Marien Moubois il demande coach Basu oui dans un 4-3-3 avec trois milieux hyper défensifs est-il possible pour un avant-centre très habile dans la réception des balles donc il parle du côté congolien oui donc un avançant très habile dans la réception des balles en profondeur de réussir son match quand les deux ailiés sont moins percutants oui non parce que aussi la configuration dans laquelle on joue un joueur comme Bakambo a des problèmes logiquement parce que Bakambo a besoin que ses joueurs soient proches de lui Bolas y est sur le côté Moubeil est trop loin de lui ça ce sont des joueurs qui ça peut encore marcher quand vous avez vous êtes en possession de balle avec un joueur comme Bokani ou bien le petit comme Eric Kani justement qu'est-ce qui se passe Eric Kani il marque de la tête c'est logique c'est une science directe il n'y a pas d'autre choix c'est que vous avez un gars comme Bakambo il faut un autre système de jeu ça veut dire que Bakambo c'est un gars qui doit avoir des gars qui portent le ballon qui ramène le ballon quand il joue en contre il lui permet de créer des espaces pour que lui puisse partir dans la profondeur et aller chercher donc un gars comme Bakambo vous voyez même sur la face que vous avez montré quand il a attrapé son ballon qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé jusque du côté de Moubeilé oui pour chercher un appui un appui alors que quand vous aviez Bokani à la cale Bokani la garde vous voyez la différence Bokani la garde mais Bokani a eu le même problème que Bakambo contre le Burundi moi j'étais au stade Bokani 2-3 fois il ne fait que ça il appelle il appelle Boya il y a un coup et il n'arrive pas lui aussi à jouer la balle Bokani a besoin d'un 10 Bokani n'a pas mieux joué que quand il avait room derrière lui et Bokani n'a pas mieux joué quand il avait un boutou qu'il quittait son côté pour venir justement aussi jouer ce 9 et demi tourner autour donc on aura un peu cette problématique parce qu'on a pris des joueurs qui n'ont c'est ça c'est pour ça que je vous jure je ne sais pas si c'est une idée mais je pense que le 4-4-2 peut être intéressant parce qu'avec des gars comme Afobé une attaque à deux attaquants avec Afobé et comment on appelle ça Afobé et Bakamou on peut faire une Bokani Bakamou vous voyez à ce moment là on n'aura peut-être pas ce problème là mais après le problème est-ce que le Congolais va accepter d'enlever le 10 le 10 légendaire merci beaucoup je crois que c'est un débat qui n'aura jamais qui ne prendra jamais je crois que peut-être qu'on s'achemine vers la fin Maître Pablo public il y a Kinshasa pour la ligne il y a des fois au lieu où il y a sa équipe comment il y a des membres moi je crois que c'est un problème que on a toujours vu ça chez nous par exemple quand Derin Kleg Mottema Pembe et Vita Kleg ou soit Vita Kleg contre une équipe de l'extérieur parce qu'il y a sa équipe Ouana Moussousou c'est le même problème c'est le même problème qui revient toujours chez nous au Mouni sur l'équipe et Vita Bienté il faut toujours encourager l'équipe d'aller de l'avant et de faire le mieux merci beaucoup oui s'il vous plaît sur l'équipe et Vita Bientot Koumisa tout a vraiment la sens on a un patriotisme et toujours et au Koumisa Kip je sais que moi je déploie beaucoup qu'au Mouni on n'a pas une situation et on n'a pas un stade et puis ça a bien été merci beaucoup à tous nos auditeurs et à tous les téléspectateurs avant de terminer cette émission une fois de plus j'aimerais bien souligner qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets qu'on avait prévus faute de temps mais aussi parce qu'il y en a tellement à dire il y en a tellement à dire on n'a jamais abordé donc ça risque de ne jamais se terminer c'est celui qui veut commencer voilà merci beaucoup pour l'invitation Joshua je suis très content d'être aujourd'hui sur le plateau et pour analyser ensemble avec le coach et mon vieux qui est juste à mes côtés donc je suis vraiment très touché par rapport à cette invitation et merci à la prochaine voilà donc vraiment pour une première vraiment je pense que on va pas s'arrêter là on va se poursuivre ces genres d'émissions pour voir un peu la vision de la diaspora par rapport à ce qui se passe le sport congolais en particulier le football je remercie toutes les personnes qui vont s'intéresser à notre émission et qui vont nous les faire savoir à travers les réseaux sociaux dans notre adresse mail qu'on a déjà que vous allez voir affichée justement à l'image merci je vous passe la parole je vous remercie pour l'invitation c'est une initiative que moi franchement je trouve extraordinaire parce que c'est une initiative qui permet vraiment un truc très pointu de pouvoir analyser de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer aussi j'espère que la prochaine fois il y aura beaucoup plus de questions au niveau des supporters des internautes pour que nous puissions avoir à débattre dessus aussi moi je tiens aussi à expliquer vraiment aussi que ne pas oublier une chose c'est que dans un débat dans un truc chacun son point de vue c'est vraiment on est libre on n'oblige pas notre pensée on a pas dit aujourd'hui parce qu'on a fait le tableau qu'on peut entraîner le Real Madrid ou Barcelone c'est simplement le fait de pouvoir partager d'essayer de comprendre et d'essayer un peu d'expliquer s'il y a des gens qui sont satisfaits d'autres ne le sont pas de toutes façons c'est ça le but mais je voudrais vraiment vous remercier pour l'initiative et vous encourager le peu de temps que je serai là si vraiment je suis encore invité je ne manquerai pas de vie alors il y a des gens 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 qui ont laier qui ont laier et je vous écris